Le président fondateur de World Africa for Investment and Development et surtout notamment membre du comité d'organisation de la semaine de l'Afrique des solutions qui nous a amené aujourd'hui d'être dans ces lieux à l'école Mohamedia des ingénieurs qui relèvent de l'université Mohamed V. Donc comme vous avez pu le constater, c'est-à-dire l'événement est dédié à des solutions 100% africaines pour répondre à des problématiques concrètes et là nous avons annoncé pour la première fois depuis Rabat, depuis le Maroc la création d'une nouvelle école de journalisme des solutions pour répondre notamment à des solutions concrètes et surtout pour valoriser les solutionneurs, les innovateurs africains un peu partout dans le monde et qui mettent en place des vraies solutions à des problématiques concrètes avec un impact social, économique, écologique créateur notamment d'emplois à fort valeur ajoutée notamment pour l'Afrique et ce que nous avons constaté c'est que notamment ces solutions ils ont besoin d'être mises en lumière et nous souhaitons que le journalisme d'aujourd'hui puisse notamment jouer le rôle d'éclaireur pour valoriser ces initiatives dans le monde parce que l'Afrique mérite tant qu'on puisse la voir autrement et qu'on puisse la raconter autrement puisque tout simplement l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes ce que nous avons surtout constaté c'est que l'Afrique, ce beau continent riche et fier notamment de cette jeunesse qui feront l'Afrique de demain ne dispose pas de cette plateforme de journalisme d'école notamment pratico-pratique qui met en valeur notamment des solutions 100% africaines voilà notamment l'objectif principal pédagogique et également opérationnel de cette école qui sera une première notamment école qui va faire rayonner c'est-à-dire non seulement ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial de la jeunesse pour allumer la flamme qui est en eux et surtout mettre en lumière et en valeur des solutions innovatrices telles que nous avons pu notamment les découvrir toute la matinée à travers notamment les différents intervenants et solutionneurs donc voilà donc il y a une intimité notamment une complicité positive entre les médias quelle que soit sa couleur qu'il soit la télévision, la radio, les différents outils de communication et bien c'est vers notamment cette nouvelle mission que nous souhaitons former les journalistes c'est-à-dire deux solutions, nouvelle génération depuis le Maroc pour l'Afrique, avec l'Afrique et pour mettre en valeur l'Afrique et évitons notamment, il y en a assez qu'on puisse parler toujours de l'Afrique d'une manière sombre, d'une manière négative et toujours parler des choses qui ne vont pas alors on ne parle jamais, notamment des solutions notamment venant des Africains qu'ils soient établis en Afrique ou qu'ils soient, qu'ils font partie de la diaspora africaine établie à l'étranger donc voilà un des objectifs pour faire rayonner et mettre en lumière notre belle Afrique notamment que nous aimons tant et que, comme je l'ai dit tout à l'heure permettez-moi de le répéter quand 35% de la jeunesse mondiale ils seront africains d'ici 2030 et bien écoutez, c'est maintenant qu'on doit préparer cette nouvelle génération et surtout à travers également les médias avec ce nouveau aspect de journalisme, de solution plutôt que de parler que des problématiques donc voilà l'idée venant de Léance notamment qui est le président fondateur de SAS de notre voix lui-même journaliste et qui a eu cette idée notamment de créer cette école une première notamment en Afrique et une première dans le monde et... C'est-à-dire que les échanges aujourd'hui pour l'emplacement ils sont en cours notamment c'est-à-dire de challenge pour choisir le meilleur emplacement voilà, ça c'est d'ordre technique mais le plus important c'est que le projet notamment il est déjà clé aux mains il est prêt il suffit de le mettre en valeur donc voilà C'est Hassan Benzine et c'est-à-dire qu'on a fait cette école qui s'attrape de façon large avec l'église de l'église qui s'attrape et qui s'attrape que c'est une école de l'église SIS c'est-à-dire que j'attrape de la église mais avec les journalistes et les employés de l'éducation et les entreprises qui ont des montages et des employés de l'éducation et des employés de l'éducation. Ce sont les conseils que nous faisons de comprendre et de faire un projet d'éducation à l'éducation pour l'éducation à l'éducation. Nous avons maintenant pour la révéance de cette éducation et de l'éducation à l'éducation Nous avons l'éducation sur l'éducation et les associations sont absoluées pour les éducation et l'éducation est moitié de l'éducation des médecins en éducation aux éducation au Conseil du l'éducation pour les éducation des médecins et les enseignements pour les soutien de leur soutien et les conseils d'étenir. Nous nous avons vu le majeur, nous avons eu le soutien à cette expérience pour l'EAS, l'EU, 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 l'EU. et nous avons aussi une grande grande participation et nous aider à faire une partie de l'éducation et de l'éducation pour nous aider à l'éducation de l'éducation d'éducation de la ville et le pays du pays dans le pays et c'est ce qui est l'écheur et je souhaite le soutien pour la chaleur à la chaleur et la chaleur